salut à tous donc on se revient aujourd'hui pour un nouvel MV Reaction donc ça fait environ deux jours que le MV de V est sorti et donc c'est que seulement aujourd'hui que je le regarde parce que quand il est sorti j'étais en route pour aller au cinéma pour voir Bring the Soul donc j'ai pas pu voir le MV avant et hier j'ai travaillé toute la journée donc c'est aujourd'hui dimanche que je le regarde donc c'est donc là quand je record c'est une semaine avant que je vais poster la vidéo donc V, Kim Taehyung de BTS a sorti une nouvelle chanson mais là c'est la première fois qu'il y a un MV qui va avec parce qu'il avait déjà sorti des solos, des chansons solos comme Scenery par exemple mais il n'y avait pas de MV avec et là il a sorti un MV donc ce sont des vidéos photos qu'il a pris pendant les vacances là qu'ils ont donc ce sont que des moments récents normalement et avec une chanson composée par V et tout a été réalisé par V en fait donc j'ai trop hâte de voir d'après les gens eux c'est très triste et beaucoup de personnes ont pleuré donc on verra ce que ça donne donc c'est parti hop pour Winterbeer par V ce que j'aime bien c'est que c'est lui qu'a filmé, c'est lui qu'a édité, c'est lui qu'a composé la chanson donc déjà là il était blond c'est en anglais c'est c'est non il a écrit une chanson en anglais c'était à Amsterdam je pense j'ai des larmes aux yeux ok je pense que c'est surtout parce que c'est en anglais que ça me touche encore plus c'est un peu comme le scénario il y a beaucoup de musique pas beaucoup de paroles ça c'est à Londres c'est à Londres oh il y a des animaux partout j'adore le film qu'il a utilisé le film est en fait la chanson est super bonne et même si il n'y a pas beaucoup de paroles les paroles qu'il y a sont en anglais donc il a écrit une chanson en anglais je ne sais pas si même John l'a aidé ou pas oh non c'est plus là c'est fini non c'est déjà fini oh avec le bruit des oiseaux oui non je m'en fous des pubs même si ça a l'air super intéressant ok hop alors ok il faut que je réfléchisse à en parler donc déjà premièrement le fait d'avoir une chanson de vie qui sorte c'était un super cadeau je trouve qu'on est en je ne sais plus même plus qu'on est en août et que tout le monde attend avec impatience August 10 version 2 donc la deuxième mixtape de Youngi on est même pas sûr si il va sortir sa mixtape ou pas cette année et si c'est en août ou pas je ne sais plus parler mais voilà tout le monde attendait la mixtape de Youngi et là il y a vie qui a sorti une chanson donc première bonne nouvelle qu'on ne s'y attendait pas même si depuis quelques temps il postait beaucoup de photos donc c'est sûrement des spoilers pour prévenir justement de son envie ensuite niveau chanson donc la mélodie est super belle et comme pour Scenery c'est très calme, très doux un peu comme une lullaby vraiment super sympa à écouter justement quand il pleut ou juste pour un moment tranquille donc c'est super à écouter les paroles même si j'ai pas forcément tout retenu ou tout compris parce que voilà il a quand même un accent c'est super sympa le fait qu'il ait écrit en anglais une chanson et j'aimerais bien savoir s'il a fait la chanson seul ou si Namjoon l'a aidé pour les lyrics mais s'il a fait ça 100% seul c'est super bien déjà et ça veut dire aussi qu'ils sont en train d'apprendre de plus en plus l'anglais donc ils improve un peu plus et ils pourront mieux communiquer avec nous donc ça c'est super intéressant et le niveau visuel c'est super beau la cinématographie qu'il a fait et ça c'est un truc que j'aime bien avec lui c'est qu'il a un côté artistique très singulier on va dire et qu'il adore tout ce qui est les arts tout ce qui est sculpture, peinture, l'art vidéo, les photos et là le fait qu'il crée une vidéo donc c'est la première vidéo qu'il crée et elle est super belle je sais pas si Jungkook l'a aidé pour faire une vidéo ou lui a donné des tips ou s'il a fait juste ça seul sans aide donc c'est aussi un truc que j'aimerais savoir mais je sais qu'il a sorti un live donc peut-être qu'il va répondre à mes questions dans le live donc il faut bien voir le live après sinon en fait l'ensemble est super beau le fait qu'on le voit 98% pourquoi 98% ? 99% ou 75% je sais pas du G&B on le voit donc ça c'est super bien et on voit aussi qu'il a plusieurs couleurs de cheveux donc ça a pris du temps on voit que ça a pris du temps pour faire la vidéo qu'il a fait des... qu'il a filmé des bouts pendant longtemps en fait et j'ai cru voir justement qu'il y a des vidéos qu'il soit de 2017 ou de 2018 plutôt et d'autres de 2019 donc ça a pris presque un an je pense à faire cette vidéo, chanson etc et je parle beaucoup parce que je sais pas quoi dire mais juste j'ai adoré la chanson au début j'ai un peu les larmes aux yeux surtout quand j'ai capté que la chanson était en anglais donc... dites moi en commentaire ce que vous pensez de la chanson et en plus vu que Kim Taehyung c'est mon bias donc ça me touche encore plus j'ai même sorti un rouge à lèvres mauve pour avoir du mauve hein parce que voilà purple c'est un peu la couleur de... c'est lui qu'a inventé le purple you donc il faut que je mette du mauve et voilà juste dites moi en commentaire vous ce que vous pensez de la chanson et on se rejoint la semaine prochaine pour le prochain MV Reaction le prochain unboxing je sais pas encore si cette vidéo va sortir avant ou après mon unboxing de The Memories of 2018 mais voilà c'est normalement que je dois recevoir mon album la semaine prochaine ou la semaine d'après donc soit cette vidéo va sortir avant soit elle va sortir après voilà au revoir j'ai beaucoup trop parlé hop